C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Donc le film du jour. David, 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 David Cronenberg, ma pauvre de star. Pour moi, David Cronenberg fait partie de ses réalisateurs au même titre que Paul Verhoeven et que David Lynch. Pour moi, c'est des réalisateurs tarés. Ils ont des problèmes psychologiques. Après, il y en a qui vont dire... Et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif parce qu'il y a du génie dans leurs œuvres, mais pour moi, ils sont quand même tarés. Si tu connais le cinéma de David Cronenberg, de Paul Verhoeven, de David Lynch, pour moi, c'est des ovnis, c'est des tarés. Je ne sais pas s'ils ont subi des sévices dans leur enfance, mais ils ont des problèmes psychologiques. Donc le film en question s'appelle Map of the Star. Le film en question a été présenté au dernier festival de Cannes. Tu retrouves au... Putain, il faut que je me mouche. J'ai le nez qui coule. Il se passe toujours des trucs dans les chroniques de Vantard. Donc, j'en étais où ? Le film a été présenté au dernier festival de Cannes. Au générique de ce film, tu retrouves Robert Pattinson, John Cusack, Julianne Moore et Mia Wackas-Kanervizki. Je ne sais pas quoi. Elle a un nom de famille imprononçable. Mais bon, si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Avant même d'entamer ma chronique, je voudrais te faire part de quelque chose qui m'a frappé et qui m'a fait doucement rire. Comme je te l'ai dit, le cinéma de David Cronenberg est un cinéma très particulier. Souvent un cinéma violent. Tu vois, comme Paul Verhoeven, comme David Lynch, ils ont des problèmes psychologiques, ils sont tarés. Avant d'entamer ma chronique, je voudrais te faire part de quelque chose qui m'a frappé. Quand je suis parti voir ma pauvre de star, il y a de cela 48 heures. Ça remonte à deux jours. Pour te donner un exemple, le cinéma de David Cronenberg est tellement radical et tellement particulier que pendant que je ne sais plus combien de temps il dure, il doit durer 1h50, un truc comme ça, le film, toutes les 20 minutes, il y avait des gens qui se levaient et qui partaient de la salle. Et en tout et pour tout, j'ai dû compter, il me semble que pendant la durée totale du film, il y a 8 personnes. C'est quand même pas mal parce que bon, en temps normal, les gens regardent le film jusqu'à la fin. Ça peut arriver que tu aies une ou deux personnes qui en ont marre, qui jettent l'éponge et qui sortent de la salle. Mais 8 personnes qui sortent de la salle, ça fait quand même beaucoup. Donc, toutes les 10 minutes, il y avait un couple, une personne qui se levait et qui foutait le camp de la salle. Le cinéma de David Cronenberg est très particulier. Je ne sais pas si tu avais vu Cosmopolis. En tout cas, Cosmopolis, moi, j'avais vraiment détesté. J'avais vraiment... Tu vois, il est un petit peu perché. C'est un espèce de cinéaste incompris. Il y a du génie dans ses œuvres. Il y a un petit peu de masturbation cérébrale. Bon, des fois, tu ne sais pas où il veut en venir. J'ai quelques lacunes sur sa filmographie. Je n'ai pas vu l'intégralité de la filmographie de David Cronenberg. Bon, après, il y a des films que j'ai bien aimés comme Les Promesses de l'ombre ou History of Violence. Voilà, bon, après, comme je t'ai dit, j'ai des lacunes. Je n'ai pas vu l'intégralité de sa filmographie. Bref, revenons à nos moutons. Map of the Star, contrairement aux huit personnes qui sont parties avant la fin du film, moi, j'ai bien aimé. Map of the Star est une satire au vitriol ou je ne sais même plus si c'est du vitriol à ce niveau-là. C'est une satire acide du show business américain, du rêve américain, du star system américain. Et au final, le film de David Cronenberg est très caricatural, mais il est criant de vérité. Moi, ce que j'ai aimé en allant voir ce film si particulier et si singulier, c'est qu'en voyant ce film, ça m'a fait penser à une série que j'adore et que je vénère. Une série qui s'appelle Entourage. Je ne sais pas si tu connais cette excellente série, cette série culte, produite par HBO avec ma main Vin Chase, ma main Harry Gold. Voilà, en gros, qui suit, en fait, Entourage et adapté de la vie de Mark Wahlberg. En fait, c'est la vie de Mark Wahlberg quand il est arrivé aux États-Unis. D'ailleurs, Mark Wahlberg est exécutif producteur de cette fameuse série en question. Et ça te montre, voilà, quand Mark Wahlberg a déboulé aux États-Unis, ses premiers castings, ses premiers rôles, les agents, le monde impitoyable du cinéma et compagnie. Et ça te montre tout l'envers du décor, voilà, des étoiles, du Walk of Fame, des réalisateurs tyranniques et compagnie. Et voilà, en tout cas, la série Entourage traite de ça. J'ai retrouvé un petit peu de cet aspect, enfin, beaucoup même de cet aspect dans le film Map of the Stars. Et c'est vraiment ça qui m'a séduit et qui m'a parlé. Donc, c'est une vraie satire acide. Et tu n'en sortiras pas indemne, mais ça te montre vraiment les rouages du star system hollywoodien, les cachets, les agents, tout ça et tout. Et c'est de ça dont il s'agit dans Map of the Stars. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé, j'ai accroché. Et Juliane Mour, qui est pour moi la cougar, c'est vraiment le top de la cougar, c'est le paroxysme. Tu ne peux pas rêver mieux en cougar, c'est le paroxysme. Tu ne peux pas faire mieux que Juliane Mour, qui est au top de sa forme, qui livre une prestation à contre-courant. Et je peux te dire que pour David Cronenberg, elle a mouillé le maillot parce qu'il y a des scènes de nu, tu vois son trou de balle, tu vois ses seins, tout ça et tout. Donc, elle n'a pas... c'est un film... voilà, elle s'est mise à nu pour ce rôle, tu vois, au sens propre comme au sens figuré. Et voilà, donc, comme je t'ai dit, il n'y a pas vraiment de pitch, on va dire entre guillemets que c'est un film choral. Il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent les unes aux autres. Le scénario est pas mal du tout, très élaboré, très abouti. Et il y a un gros casting, Robert Pattinson, John Cusack, Julianne Mour. Il y a un petit aussi qui doit avoir une quinzaine d'années, bon, je ne sais pas son nom, mais qui livre une prestation magistrale. Mia Kuro Waska, je ne sais pas quoi, que tu avais pu voir dans le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton qui est en train de faire son trou à Hollywood et épatante. Et voilà, donc après, je pense que la plupart des gens qui iront voir ce film vont détester. Et je les comprends, le cinéma de David Cronenberg est un cinéma très particulier et entre guillemets, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et quand je dis que ce n'est pas accessible à tout le monde, je ne me mets pas sur un piédestal. Oui, j'ai des connaissances métaphysiques que vous ne pouvez pas saisir et compagnie, mais c'est vraiment un cinéma particulier. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de nu, il y a des scènes de violence. Des fois, on ne sait pas où il veut en venir. Il y a des trucs poétiques, métaphysiques, baroques. Donc, il y a plein de choses que j'ai aimées. Même sa manière d'utiliser le score, la bande originale du film, il a place à des moments particuliers. Tout ça et tout, c'est vraiment... Même au niveau de la symétrie des plans, de l'esthétisme et tout, tout est raffiné. En tout cas, c'est vraiment un cinéma différent. Avant de faire cette chronique, je viens de regarder sur Wikipédia, David Cronenberg a 71 ans. Donc, c'est un vieux loup, c'est un vieux couteau. Tu vois, il a presque le même âge que Clint Eastwood. Il doit avoir peut-être un an ou deux ans de décalage. Bon, il a une filmographie assez conséquente. Ça fait longtemps qu'il est dans le game, mais vraiment, c'est un cinéma intéressant. Moi, personnellement, c'est un cinéma qui me parle, qui diffère de tout ce que tu peux voir. Mais bon, après, ce n'est pas un film qui est à mettre devant tous les yeux. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas un film qui est accessible à tous. Après, si tu as envie de découvrir un autre cinéma, si tu veux voir cette satire acide au vitriol qui va te brûler au huitième degré si tu vas le voir, je t'encouragerais à aller le voir, aller jeter un coup d'œil. En tout cas, moi, personnellement, il m'a plu. Je suis sorti du cinéma, j'étais conquis. J'avais des petits a priori parce que Cosmopolis m'avait quand même les cinq goûts amers. Mais là, j'ai bien aimé. Ça m'a parlé. Je t'ai dit, il y a des aspects de ma série culte, d'entourage que j'ai retrouvés dans ce film. Il y a des trucs qui m'ont fait marrer. Il y a des trucs qui m'ont fait sursauter. Il y a des trucs qui m'ont touché. La beauté des plans. Il y a pas mal d'aspects positifs, malgré tout. Malgré que quand je suis parti le voir, je t'ai dit, il y a presque une dizaine de personnes qui sont parties avant la fin du film. Donc, je ne te le conseillerais pas forcément. Parce que je pense que le film va en dérouter plus d'un. Le film va en rendre plus d'un perplexe. Après, si tu veux franchir le pas, si tu veux t'aventurer dans cette expérience sensorielle, olfactive, et ce film qui ne te laissera pas indemne et qui te laissera une trace, vas-y mon gars, si tu es téméraire, si tu es aventurier, si tu es intrépide, vas-y en tout cas, moi personnellement, je pense que ça fait 4-5 ans que je ne rate pas un Cronenberg. Chaque film de David Cronenberg est un événement soit bon ou mauvais. Et je pense que je vais continuer dans ma ligne directrice et suivre son oeuvre jusqu'à ce qu'il jette l'éponge et qu'il arrête le cinéma pour de bon parce que 71 piges, il commence à devenir vieux, le petit David. Donc voilà, c'était ton gavantard, ce que les dictons légendaires, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de vantard, c'est toujours le bon. Donc, âme sensible, s'abstenir parce que même dans ce film, il y a des passages qui sont un peu durs. Après, si tu es téméraire, intrépide et que tu veux t'ouvrir à un autre cinéma, vas-y, va jeter un coup d'œil. Mais voilà, il a été sélectionné au dernier festival de Cannes, ce n'est pas pour rien. Même s'il y a des gens qui disent que le festival de Cannes, il pue de la gueule, il est nul. Je suis un petit peu de cet avis parce qu'il y a des festivals qui sont largement mieux et plus cotés comme le festival de Sundance ou des festivals qui ont des sélections plus pointues. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il a été sélectionné au dernier festival de Cannes. Chaque film de David Cronenberg est un événement en soi. C'est un réalisateur majeur, contemporain. Donc, si tu veux aller jeter un coup d'œil, vas-y. Vas-y, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est déjà mieux que Cosmocolis. C'était ton gavantard, peace and love, à bientôt. Sous-titrage ST' 501